Musique Hello à tous les chers amis des signes du Verseau J'espère que vous allez bien, que l'amour vous porte à merveille dans votre vie Voilà, que les choses se déroulent bien dans ce que vous entreprenez Donc petit focus sur Pour ceux qui me découvrent, je refais toujours un petit focus sur le mois précédent Pour revenir sur les énergies générales que j'ai relevées Pour toujours un petit peu situer d'où est-ce que nous venons Et voir où est-ce que l'on va Voilà, pour moi ça compte et j'aime bien le faire de cette façon Donc concernant le mois de septembre Ici, pour les natifs de ce signe Le titre de la dernière vidéo c'était L'encouragement à continuer ce que vous avez commencé Donc quel que soit, dans quelle strate de vie Et si cet encouragement a pu vous booster Bah voilà J'espère que pour ce mois de septembre et cette rentrée Mais aussi cet équinoxe Et cette nouvelle lune En fin de mois Donc voilà, ça fait beaucoup beaucoup de choses Pour cette rentrée Pour la fin de ce cycle du mois de septembre Pour laisser repartir des choses anciennes Pour accueillir de la nouveauté Voilà, s'investir davantage sur ce que l'on a semé Ce que l'on a commencé à planter comme graines Voilà, et ce vers quoi vous êtes invité à abandonner certaines choses Voilà Alors, les messages clés étaient de la lucidité La clarté à travers les événements Voir comment est-ce que ça a résonné pour vous Pour le mois de septembre Par quoi est-ce que le processus de ces énergies De lecture vous ont fait passer par le mois de septembre Je vous invite à juste faire un clin d'oeil Voilà, est-ce qu'il y a eu des compréhensions Peut-être des choses sur lesquelles vous avez pu réaliser Une vérité Une vérité profonde Peut-être que vous ignoriez Ou au contraire que Peut-être qu'il y a été validé ou confirmé Et ou confirmé par les événements Des messages, des infos Voilà En tout cas, la lucidité, la clarté C'était l'étoile des nouveaux matins Le titre, excusez-moi, j'ai fait un clin d'oeil Parce qu'en fait, j'ai hésité avec deux titres de vidéos J'ai noté les deux et Bah écoutez, j'ai cité celui-là Je pense que ça va peut-être parler à certains Voilà On avait aussi donc l'étoile des nouveaux matins Qui est donc invité à apprécier la vie Sous un nouveau jour Un nouveau focus Avec une nouvelle vision des choses Une clarté nouvelle Et une confiance nouvelle Voilà Je pense que ça parle de foi aussi D'un certain lâcher prise Et une confiance Voilà Vous restaurez votre capacité d'action D'élan créatif Donc pour cette rentrée plutôt sympa Et la découverte approfondie de votre véritable nature A savoir que, bah oui, le signe du verso Qui aime être connecté à la communauté A l'environnement qui l'entoure On peut aussi parfois se perdre Dans tout ce brouhaha De plein d'énergie De richesse aussi D'enseignement Et là, il y avait vraiment l'invitation Pour cette rentrée Pour certains d'entre vous Je pense que c'est important de le préciser A revenir à vous A votre propre créativité A votre propre essence A resuivre le fil conducteur De la continuité de votre axe Voilà Donc, voilà Voilà pour refaire le clin d'œil De ce qui avait été énuméré Pour le mois de septembre On va voir par la suite Et bien Et bien ce que l'oracle de Béline A nous dire A nous annoncer Pour ce mois D'octobre Octobre 2019 S'il vous plaît Je vais faire un petit mélange Donc pareil Pour les descriptifs de cartes Elles sont dans Le descriptif de la vidéo Pour ceux que ça intéresse Qui aimeraient potentiellement Se les procurer Qui ont envie d'expérimenter Les lectures pour eux-mêmes Je vous invite Et vous y encourage A vous faire plaisir Pour ceux qui en ressentent l'appel A savoir que c'est un tirage général Et qu'il peut y avoir des messages Qui vont résonner Pour certains Et certaines d'entre vous Notamment si Par exemple La Lune Une de vos planètes De votre évolution intérieure Serait Dans la configuration De votre naissance Dans ce signe Je pense Et bien Notamment Au soleil A la Lune A Mercure A Vénus A Mars A Jupiter Qui pourraient être Dans Cette Dans ce signe Et je vous invite Également Pour ceux qui aiment Approfondir Utiliser les outils De connaissance de soi D'aller étudier Sur le site Que j'aime J'aime aller consulter Astrotem A partir de votre date de naissance Vous pouvez voir La configuration Et dans quelle maison Ça vient Ça vient vous parler Ça précise un petit peu plus Les compréhensions Les blocages Voilà Les choses Qui peuvent être Inconscientes Et qui peuvent Vous aider A avancer Voilà Je pense que Je ferai une vidéo Prochainement Sur Comment Comment on va lire Les maisons Ça fait un moment Que j'y pense Et je pense que Je vais le faire bientôt Allez C'est parti Oracle de Bélin Si vous voulez Message pour Les natifs Du Verseau S'il vous plaît Pour le plus Alors D'où est-ce que Vous venez Qu'est-ce qui s'est déroulé Ce que vous avez expérimenté Ce que vous avez Peut-être même acquis Ce qui est Passé Ce que vous avez Intégré Les Verseau Quels sont les messages Pour le mois d'octobre 2019 Ok La fin d'un cycle On a la campagne La santé Le procès Qui est renversé Bon signe La fin de la dualité La fin D'un conflit Intérieur Waouh Magnifique Je pense qu'il y a Une belle association Une harmonisation De vos polarités De vos énergies Peut-être que Vous êtes sortis D'une forme De confusion Ou de Ou de De résistance Quelque chose De comme ça Mais la fin d'un soutien Alors ça je ne sais pas Ce que ça vient de dire Alors Je vais Je prends J'accueille les cartes Comme elles viennent Et puis ensuite On va faire un focus Je changerai L'angle de vue Avec la caméra Pour que vous puissiez Voir les cartes D'accord Je dis d'accord Comme si j'entendais La réponse Oui oui Je crois qu'il y a Des beaux changements Bénéfiques Qui se sont faits Pour vous Et qui vont continuer Pour le mois d'octobre Avec ce qui ressort On a Saturne Qui est ressorti On a aussi la trahison Avec Des peurs Vous allez Vous êtes en train Là Travailler sur des peurs Vous êtes en train De rompre des liens De peurs Des peurs de manquer Des peurs Un peu de Oula Alors là Il y a beaucoup de cartes On va les mettre où Ah 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 Ici il y a un trafic Qu'est-ce que c'est que tout ça Hum Bon Je vais les laisser comme ça Et on va voir ce que ça nous dit Des fois elles arrivent de façon un peu Imprévue Mais je pense que le message est juste Donc je vais les laisser Et on va les apporter Ensemble Oh right C'est super Je ne sais pas si tu vas se le prôner Native du perso S'il vous plaît Pour le moment Donc le moment Ouh Hum Hop là Hum La constance Tiens donc Quelle est donc ce J'ai besoin de recouvrir celle-ci On va voir ce que ça nous dit Ah bah voilà On en a deux Allez je les mets de côté Et on y va Alors déjà on a En dos de deck ici La pensée et l'amitié Qui nous parle Que vous êtes bien entouré Hum Que vous savez Choisir les pensées bénéfiques Et constructifs A vos projets Ce que vous êtes en train de bâtir D'enraciner D'ancrer De matérialiser Que ce soit dans votre vie Que ce soit A l'intérieur de vous Dans le cheminement psychologique Spirituel Évolutif Énergétique Mais aussi La capacité à accepter Finalement Votre soleil intérieur Ca nous parle d'une confiance A vos capacités A partager de votre essence A vous Auprès des gens Qui vous entourent Et également D'être entouré des gens Très solaires Qui vous accompagnent Pour retrouver Cet équilibre Cette harmonie de vie Ca commence Plutôt bien Alors on va Faire un Allez c'est parti On y va Alors ici D'où est-ce que vous venez Ce qui se joue En ce moment Pour vous D'accord Que ce soit Pendant le mois d'octobre Parce que c'est C'est vraiment Le focus de cette vidéo Pour essentiellement Le mois d'octobre A savoir que Pour certaines personnes Il est possible Que vous soyez attiré Par cette vidéo Que vous cliquez dessus Que ce soit Mi-octobre Fin octobre Peut-être même maintenant Au moment où je vais poster Cette vidéo Nous sommes le 24-25 Peut-être je la posterai le 25 Voilà pourquoi je dis 24-25 Le temps qu'elle charge Et tout Et il est possible Qu'il y ait des messages Déjà qui vous parlent Donc voilà Prenez ce qui va résonner Pour vous Voilà il n'y a pas vraiment De règle au niveau énergétique C'est à dire que voilà Si vous sentez l'appel Et qu'il y a des messages Dans cette vidéo Bah écoutez Ce que bon vous semble Et ce qui vous semble Le plus juste et pertinent Voilà Et donc ici Ce vers quoi Vous tendez à aller Ou la situation Tend à évoluer Ou avancer Donc c'est parti Donc dans un premier temps Ici on a la campagne La campagne La santé Ici qui vient nous rappeler Que vous avez clôturé Quelque chose Peut-être que vous vous êtes Davantage écouté Vous avez peut-être osé Osé davantage vous écouter Prendre peut-être plus de recul Sur les situations Que vous êtes souvent entouré Je sais que pour certains natifs De ce signe Vous aimez être avec les autres Et vous aimez être partagé Vous aimez partager Pardon Avec le monde Qui vous environne Ici peut-être que Voilà la campagne Et la santé Vous avez peut-être réalisé Qu'il y avait Des moments Qui étaient précieux Aussi pour vous De vous retrouver C'est peut-être pas Quelque chose Qui a pu être facile J'ai l'impression Et pourtant Il y a comme Une harmonie retrouvée Comme si vous avez retrouvé Certaines facultés Ou certaines connaissances Ou compétences Que vous vivez De nouvelles expériences À travers peut-être La solitude Ou des moments Quand je dis la solitude C'est pas forcément Quelque chose De voilà On est seul Isolé de tout Non C'est simplement Qu'on apprécie Qui s'accompagne Qu'on apprécie Qu'on apprécie faire Des choses Aussi tout seul Qu'on s'aperçoit Qu'on est dans la dépendance Affective A tout prix Pour se sentir rassuré Exister Auprès de tous Mais que Au contraire Vous savez aussi Apprécier les moments Simple de la vie Tout en étant Dans un environnement Où vous vous sentez bien Et bien entouré Voilà Ça parle aussi de ça Peut-être qu'il y a eu Pour certains Des ruptures Des coupures Avec des liens Qui ont pu vous Semer de la confusion Semer du doute De la colère Ou des 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 Comment je pourrais dire Des Des incompréhensions Et des Des conflits Voilà Tout simplement Voilà Ça n'a pas été Quelque chose De facile J'ai l'impression Qu'ici Le fait qu'on ait eu L'appui qui soit renversé Avec le procès Renversé C'est comme si Pour retrouver Cette harmonie De vie Vous êtes passé Par quelque chose Où vous vous êtes Peut-être pas forcément Sentis soutenus C'est-à-dire que Vous avez peut-être Osé prendre des décisions Choisir de dire non Choisir de faire Des choses Qui auparavant N'étaient peut-être Pas une habitude Et qui font Que là Apparemment Vous avez peut-être Eu Eu Cette sensation De ne pas être Compris De ne pas être Soutenus De ne pas être Encouragés Voilà A choisir en fait Ce qui était bon Pour vous Et vous avez Cessé la lutte Intérieure C'est-à-dire que C'est-à-dire que C'est comme si Alors Il y a deux choses Soit pour certains D'entre vous Vous avez abandonné Une situation Où vous deviez Vous positionner Vous avez peut-être Baissé les armes Et vous avez peut-être Rebroussé chemin Voilà Parce que Pour vous C'était peut-être Plus confortable Plus facile Énergétiquement Et voilà Et moralement Psychiquement Peut-être que Pour certains Il a été question Tout simplement De renoncer A quelque chose Pour retrouver Cette harmonie Cette paix ici Voilà Et en même temps C'était quelque chose D'évident Voilà C'est comme ça C'est comme si Pour moi Ce que je ressens C'est comme si C'était évident Pour vous Mais que ça ne l'était pas Autour de vous Voilà Mais que malgré tout Vous avez su Prendre les bonnes décisions En lien avec L'environnement Votre santé morale Votre santé physique Etc Peut-être qu'il y en a Aussi qui ont pu Vous dire Non mais tu t'écoutes pas Tu devrais plutôt Faire comme ci Ou tu devrais plutôt Faire comme ça Alors que vous Au fond de vous Vous sentiez Que vous avez un appel D'aller partager D'aller faire des choses Avec certains De votre De votre famille De vos amis Voilà Des reliances de coeur Et peut-être que Certaines influences extérieures Ont pu tenter Enfin tenter Avez leur point de vue Par exemple Et ne vous soutenez pas Dans vos choix De décision Et voilà Et en fait Vous vous êtes rendu compte Que Pour vous C'était ce qui Ce qui était De nécessaire Voilà Qu'est-ce qui se passe En ce moment Suite à ces Choix-là Ces décisions-là Paradoxalement Au dos de deck Ici on a l'harmonie On a la pensée L'amitié Vous voyez Donc c'est comme si Quelque part Même si Certains de votre entourage Auraient pu Dans une configuration Où vous n'êtes pas Sentis soutenus Par des proches C'est comme si La pensée L'amitié Venez nous dire Que de toute façon Même si vous ne vous sentez Pas forcément compris A l'extérieur Vous Vous avez les pensées Je dirais Équilibrées Pour vous Vous savez ce qui est bon Et juste pour vous La pensée L'amitié C'est vraiment Vous savez Mettre du soleil Dans votre vie Dans vos pensées Et dans ce que vous Voulez voir fleurir Dans votre vie Même si Parfois nos choix Ne sont pas toujours compris Donc c'est magnifique On a la beauté Aussi sous le paquet Et la fin d'un cloître Donc ici C'est ça Vous êtes sortis Comme d'un D'une restriction Que vous auriez pu Vivre auparavant Ou vous êtes empêchés Par rapport peut-être A des influences extérieures Auparavant J'ai l'impression Et qui font que maintenant Vous laissez émerger Votre essence du coeur Ici on a la beauté C'est une très belle carte Qui nous raconte aussi Que Vous voyez cette fleur Que vous avez su nourrir Cultiver Arroser Avec tout votre amour Et bien finit par Grandir S'enraciner Se solidifier Voilà Jusqu'à naître Et former une graine Une jolie belle graine D'amour Qui prend naissance Et qui Qui s'exprime Tout simplement Donc voilà Très belle carte Avec le 4 Donc ça parle De l'incarnation De ce que vous manifestez Ce que vous actez Et l'idée aussi De respecter Votre territoire Votre fort intérieur Ça parle de ça La beauté aussi De Voilà Être stable Et imprenable Comme une tour Comme Comme Ouais Un château Que vous protégez De tout votre coeur Parce que vous savez Que ce que vous 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 rayonnez Ce que vous incarnez Est quelque chose Qui anime votre coeur Et c'est comme ça Et c'est pas autrement Et voilà Et c'est tout à votre honneur Et auprès des gens Qui vous entourent Même si certains Ne le comprennent pas Voilà C'est aussi le prix à payer Parfois Ben voilà On veut servir Le coeur Et bien Certaines personnes Ne comprendront pas Ce dialogue là Voilà C'est choisir aussi Ben quelque part Sa meute Et vers lesquelles Vous vous orientez aussi Voilà Avec la pensée L'amitié L'harmonie Que vous trouvez Dans tout ça Alors Ce qu'il y a Pour Là dedans Il y a aussi La fatalité La trahison Alors Ça me parle de quelque chose Que vous avez Soit vous êtes En train Ici De rompre Des liens De peur Ici En lien Avec L'harmonisation De vos énergies De votre polarité Ça me parle aussi D'une peur Il y a une peur Qui vous trahit Une peur Qui vous Vous avez J'ai l'impression Qu'il y a Comme une peur De manquer Quand même De quelque chose Comme si Vous savez Prendre des décisions Et paradoxalement Je sens Qu'il y a Comme Un Encore quelque chose Ici À quoi Rompre un lien Qui a été Qui a été Nourri C'est quoi Cette trahison Ce lien De peur J'ai l'impression Peut-être Que pour Certains D'entre vous Il y en a Qui sont Comment je pourrais dire Qui croient Qui sont En paix Mais qui s'illusionnent De quelque chose C'est bizarre Comme Comme configuration Je ne sais pas pourquoi Ça me dit ça Est-ce qu'il y a Une certitude Qui peut Pourquoi il y a La fatalité Ici J'ai l'impression Que Pour certains Ça ne va pas Parler à tous Certains Peuvent être Vraiment Assurés De quelque chose Je ressens Comme une Une aisance Dans un domaine De votre existence Dans votre Philosophie D'aborder la vie Il y a quelque chose De comme ça Mais Ce que je ne comprends pas C'est que On va voir Ce que ça va me dire Pour l'instant C'est qu'on a la paix Ici Qui est renversée On a la ruine Donc il y a bien Donc il y a bien En effet Quelque chose Qui vient ruiner Peut-être Un confort De vie Un enfermement Quelque chose Qui vient affecter Cette paix intérieure Ou alors Au contraire C'est comme si Peut-être Vous aviez besoin De passer par Cette situation De certitude Qui finalement Vous emmène A l'opposé De cette croyance Pour vous apercevoir Que ça aussi C'était une illusion Je ne sais pas Si ce message Va parler pour tout le monde Mais Il y a un truc Un peu comme ça Est-ce que Je pense que Pour certains d'entre vous Aussi Il y a l'idée De rompre Une peur Soit d'accueillir Sa féminité Soit d'accueillir Sa capacité D'action De matérialisation Vous voyez Avec le trafic On a Vraiment le caducé Le lien avec Hermès Ça me parle aussi De cette capacité Cette intégration De manifester Le divin Le masculin divin Et le féminin sacré Et ici J'ai l'impression Que Il y a eu Peut-être auparavant Une peur Un blocage Sur une de ces deux énergies Qui vous empêchait De trouver la paix Dans votre fort intérieur Peut-être un besoin De contrôle Ça me parle D'un truc comme ça Et vous vous apercevez Que finalement Pour retrouver la paix Et bien Il y a Cette croyance Qui est en train De se renverser Que en fait Vous réalisez Que vous ne contrôlez Pas grand chose Dans votre vie Et oui Ça aussi C'est une réalité Vous contrôlez Les intentions Que vous émettez Vous contrôlez Certaines de vos actions De vos pensées Et il y a quelque chose Qui vous dépasse Et qui Quelque part Vous ramène A ce point de départ Que Dans l'énergie Féminine Et masculine Peut-être qu'il y a Un blocage A laisser circuler La réceptivité Des choses Que vous ne contrôlez pas Qui interviennent Dans votre vie Peut-être que c'est ça Et donc Il y a la fatalité Ici Qui vient nous rappeler Que Ce que vous avez Pu Ou Que vous allez Manifester Jusqu'alors Va Vous renvoyer Sur Ce que tu bâtis En lien avec le changement Que tu es en train D'opérer en toi Va apporter Une nouvelle harmonie En acceptant De t'abandonner C'est assez bizarre Enfin c'est pas que c'est assez bizarre Je sais pas comment le nommer En acceptant La matérialisation De Quelque chose Qui vous transcende En fait Quelque chose Qui vous dépasse Il y a un truc Un peu comme ça Je pense que vous allez Le comprendre Pour le mois d'octobre Il y a un frein En lien Peut-être avec l'énergie De réceptivité D'accueillir l'amour Peut-être que pour certains Pourquoi ici La paix est renversée Et la ruine Pour moi Il y en a qui Qui ont encore des peurs Des peurs A recevoir De l'amour Qui se ferment Qui se sont fermés A recevoir De l'amour Et Et peut-être que Pour ceux qui pensent Contrôler les choses Par peur que Que l'amour Leur échappe Et bien Ce qui résiste Persiste Et donc plus On s'attarde A alimenter Un manque Ou une peur Qui vous trahit Peut Confirmer Une croyance Que vous alimentez Alors ça peut être Inconscient Mais ça peut être Révéler à la conscience En fait Pour le mois d'octobre Ici ce qu'on a Après On a les plaisirs Et la passion On nous parle de ce que Alors la passion Elle est renversée Et les plaisirs Alors c'est drôle Parce qu'ici On a encore aussi L'énergie de Vénus Vous voyez Ça me parle D'une forme D'artistique D'une forme D'artistique Une forme De joie artistique De créativité D'élan d'amour De jouer votre propre note Et c'est la fin De la passion C'est à dire Que Il y a comme Je crois que vous avez réussi Ou que vous êtes en train Ça va parler à chacun Selon A vaincre La forme de passion Qui jusqu'à Auparavant A pu vous aliéner Et vous cloîtrer Ou vous dominer Dans des choix Décisionnels De cœur Et ici On a Une harmonisation Beaucoup plus cohérente Avec ce que Vous emmagasinez Et ce que maintenant Vous partagez Vous voyez Il y a quelque chose D'un peu comme ça Mais c'est peut-être La fin Ici Il y a peut-être La fin d'une relation Aussi Pour certains d'entre vous Il y a peut-être Quelque chose Où vous n'avez pas Trouvé Un équilibre De vie Est-ce que c'est vous Qui vous êtes trahi Dans cette relation Et par peur De recevoir de l'amour Et ici La destruction De ça Ou alors Est-ce que vous vous êtes rendu compte Que vous étiez dans une relation A sens unique Et donc Un carrefour Qui faisait qu'à un moment donné Il a fallu prendre une décision Et rompre ici On a la ruine Donc déconstruire quelque chose Pour retrouver une harmonie Ici Et donc la fin D'une relation passionnelle Mais qui finalement N'alimentait peut-être pas Quelque chose de 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 saint Et en même temps C'est ce qui vous permet Là Cette initiation A déconstruire Une peur Ou un blocage En lien avec Une mémoire ici Qui a pu vous trahir En lien avec l'amour L'amour de vous Et la peur De manquer De quoi que ce soit Peut-être que pour certains d'entre vous Vous papillonnez Dans les relations En passant de l'une à l'autre Parce que vous avez peur De vous retrouver seul Parce que vous ne vous sentez pas exister Si vous êtes avec Qui que ce soit Ça peut aussi Il y a des personnes Aussi comme ça Ça peut parler Ce schéma là Donc je l'aborde aussi Il peut y avoir Des personnes Voilà Qui Qui finalement Se trahissent eux-mêmes En alimentant Peut-être une sorte De dépendance affective Et qui Qui fait qu'en fait Là c'est en train De se déconstruire Parce que vous vous rendez compte Que c'est pas quelque chose Qui nourrit votre paix intérieure Vous vous rendez compte Qu'il y a un manque d'intégration Ou quelque chose Qui est pas assez fluide En vous Et en fait Vous vous rendez compte Que là Il y a un changement opportun Qui est en train De se manifester Pour vous Soit vous le décidez Soit C'est la vie ici Il y a une fatalité Donc avec Saturne Qui vous invite A clairement A aborder ce changement Dans votre vie Pour retrouver en fait Une harmonisation Une intégrité Avec vous-même Ça me parle De quelque chose De comme ça Ce vers quoi Tend cette évolution Cette initiation On a la bonne nouvelle La bonne nouvelle Face à la méchanceté Et une inconstance Alors là J'ai pas compris L'inconstance Maintenant C'est en train De me parler De la mort De quelque chose En lien avec le changement Je parlais tout à l'heure De là Enfin Il y a quelques minutes De peut-être Papillonner Vous savez De toujours aller D'un point A A un point B Voilà Peut-être que Ici Il y a L'invitation A Re-canaliser Cette énergie Cette énergie De feu C'est aussi Une énergie Très primaire C'est une énergie D'action Une énergie Qui part du bas Qui part vraiment De Voilà Des tripes aussi Quand même Mais pas que Ça part même aussi Des instincts Cette colère Si elle est Manifestée A bon escient Elle vous permet D'investir Cette énergie Constructive Dans votre vie De façon stable Mais ici Il y a comme Une inconstance Parce que Ça vous invite A un changement Opportun Et qui Visiblement Est une bonne nouvelle D'accord Encore une fois Ici avec Mercure Où vous recevez Un message Une info Une conscience Une lucidité Comme un éveil Comme une prise de conscience Je pense que Ok Ça c'était nécessaire Parce que Ça m'a permis De réaliser Ceci Ou cela Et à présent Qu'est-ce que je choisis De faire Avec cette énergie Et à quoi je la mets En fait A profit Dans ma vie Il y a quelque chose De comme ça J'avais demandé Deux autres cartes Pour l'inconstance On a le changement Ici Qui renversait La stérilité Ouais Vous voyez Ok Alors peut-être Qu'ici Ok Je ne sais pas pourquoi Je sens comme une forme D'injustice Que vous vivez En ce moment Comme une forme D'injustice Mais qui nourrit Rien de vraiment Positif Et qui fait Qu'en fait Ça bloque Sur quelque chose C'est bizarre Qu'est-ce que c'est Que ça Ici Il y a La difficulté A ce changement Voilà ce que C'est en train De me dire J'ai l'impression Qu'en fait Il y en a Qui restent Dans un schéma De contrôle Un peu Soit Il y a Un passage Nécessaire Dans cette expérience Là Qui va vous permettre De réaliser Que vous allez Devoir changer Quelque chose Pour transcender Quelque chose Une situation Peut-être que pour Certains Je ne sais pas Il y a C'est quoi C'est quoi Cette pensée Cette coupe Cet enfermement J'ai l'impression Qu'il y a Comme quelque chose Qui n'est pas dit Qui n'est pas exprimé Et qui finalement Vous empoisonne la vie C'est quoi Cette méchanceté Est-ce que c'est Est-ce que c'est quelque chose Que vous infligez A vous-même En pensant préserver Les autres Et donc Vous gardez tout Pour vous Dans votre coupe Mais finalement Cette épée C'est quelque chose Que vous Peut-être Que vous Communiquez Est-ce que C'est quelque chose Que vous ressentez Que vous infligez Peut-être A vous-même Je ne sais pas Il y a un message En tout cas Là-dedans Il y a un message Qui intervient Soit vous devez Accepter L'inconstance Des choses D'accepter Que ben oui Des fois On se heurte Aussi A des personnes Qui ne vont pas Forcément Être Cui-cuilles Les bisounours Ça peut être aussi ça Et en même temps Il y a la difficulté A ce changement Il y a comme Je ne sais pas C'est quoi ce schéma C'est assez particulier Parce que Alors on a l'inconstance Qui me parle De quelque chose Qui est balayée Qui souffle un petit peu Qui vient ébranler Peut-être des croyances Des pensées Mais en même temps Ça nous dit tous aux abris C'est pas le moment De prendre des décisions Peut-être que Pour certains Vous n'êtes pas Très bien entouré Encore C'est un peu bizarre Soit pour certains Il y en a Qui ont du mal A sortir d'une situation A choisir A prendre une décision Et donc Le seul moment Que vous avez Ou la seule solution Qui pour l'instant L'issue de cette situation Et de réfléchir De s'isoler D'écouter son intuition D'accord De vous mettre au calme Parce qu'il y a trop De tumulte à l'extérieur De vous Et c'est pas le moment En fait De peut-être prendre Des décisions importantes Je crois que c'est peut-être Ça l'invitation Et c'est ça qui Finalement va Vous permettre De cultiver Quelque chose De plus florissant De plus fertile On a la fin De la stérilité Donc Je pense que pour certains Il y a à mourir À quelque chose En lien peut-être Avec les conflits D'accord Il y a peut-être À abandonner quelque chose À lâcher prise Ça refait le lien ici Avec le procès de départ Vous voyez L'isolation De prendre du repli Du recul S'isoler S'écouter Lâcher prise aussi Sur des situations conflictuelles Pour préserver votre énergie Et la mettre à profit Auprès de ceux Qui sauront Être à l'écoute Et réceptifs À ce que vous avez À communiquer D'accord Des fois De rentrer en lutte Ça sert pas à grand chose Des fois Il faut simplement Être présent Auprès de ceux Qui sauront Tout simplement Partager avec vous Les Voilà Des schémas Des conversations Constructives Voilà Et mutuelles Voilà Des vases communiquants Si vous sentez Qu'en face Il n'y a personne Pour communiquer De façon fluide Bah là Vous heurtez À un conflit Et donc C'est des schémas stériles Et donc là Ce qui se passe C'est que Vous vous isolez De quelque chose Vous vous rendez compte Que la bonne nouvelle C'est que Si vous n'êtes pas entouré D'une personne Avec qui Ça a pu bien se passer Ou mal se passer C'est qu'en fait Ça vous permet De prendre une décision De repli Pour choisir Quelque chose De plus fertile Dans votre vie Mais il y a un changement Ici Qui n'est pas facile Voilà ce que ça me dit C'est Il y a quelque chose Qui est un peu forcé J'ai l'impression Peut-être que Voilà Il y en a Il y en a pour qui Ça va être peut-être Difficile à traverser Il y en a pour qui Ça va être quand même Constructif Même si dans l'instant Vous allez peut-être Voir que c'est difficile Que vous ne voyez Peut-être pas L'issue positive Ayez confiance Qu'il y a quelque chose De florissant derrière Que vous allez Certainement voir Par la suite Il y a quelque chose De comme ça Vous allez retrouver Une harmonie Dans tous les cas Il y a quelque chose Qui a ébranlé Un confort intérieur Ici C'est venu Peut-être taper Dans Dans une croyance Un fondement Une sécurité Ou un acquis Quelque chose Que vous aviez pris Content Comme quelque chose Avec quoi vous étiez Au clair Peut-être que ça a Soulevé ici Une blessure Vous vous sentiez Peut-être en paix Avec quelque chose Et j'ai l'impression Qu'il y a une relation Ici Qui fait que ça vient C'est venu bousculer Quelque chose Pour le plus grand bien De votre évolution D'accord A comprendre Qu'il y a quelque chose A changer A déconstruire Pour retrouver Une harmonie La fin d'une passion Un rapport plus sain Avec l'environnement Et notamment Dans les relations sentimentales Ça peut être aussi Le conflit ici Ou la rupture D'un lien Ici me parle aussi Peut-être La rupture d'un contrat Il y a peut-être Quelque chose De comme ça Pour ceux Qui Il y a pu y avoir Peut-être Des situations Des compromis Des choses Un peu Un peu difficiles A gérer Peut-être Dans le domaine De contrat Pro D'association Quelque chose De comme ça Donc soit Il va falloir Faire preuve Ici D'adaptabilité De rompre Une habitude Un confort Qui finalement Vient titiller Ici La paix intérieure Et quelque part Il y a la ruine Il y a quelque chose Qui se déconstruit A cause de ça Mais en même temps Vous retrouvez Une forme d'harmonie Mais Il y a Il y a comme un lien Là De Je ne sais pas J'ai l'impression Qu'il y a un changement Qui n'est pas évident Pour certains Je ne sais pas trop On va L'approfondir On va voir Ce que ça nous dit Avec les petites Car de l'estime De soi J'arrête de confondre Ce que je suis Ce que je fais Nous ne sommes pas Réductibles à nos actes Lorsque nous nous trompons Ce n'est pas notre être Tout entier Qui est dans l'erreur Voilà C'est une facette de nous D'accord C'est pas parce que Vous vous êtes rendu compte Que Il y a eu Une Une réaction Peut-être vive Que vous avez pu ressentir Ici Qui a ébranlé Votre paix intérieure Que Forcément vous êtes Ça y est Vous êtes Vous êtes le mal incarné Ou je ne sais pas quoi Il peut y avoir Quelque chose de comme ça Il y a Voilà Arrêtez de confondre Et de peut-être De vous condamner Ou de culpabiliser Pour certains Qui ressentent cela Et pour certains Il peut y avoir aussi L'idée De De cesser de croire Que tout ce que vous faites Peut Être toujours source De De vérité Aussi Osez accepter L'erreur Osez l'accepter Ça aussi Il y a une part D'humilité Quelque chose comme ça Qui ressort Ok Bon Voici un autre message Je m'applique à vivre En fonction de ses désirs Et de ses plaisirs Après la prise de conscience La mise en oeuvre La visualisation peut aider A passer cette étape Visualiser une situation nouvelle Qui correspond à nos projets Et s'y voir serein et heureux S'avourant chaque instant Ok C'est ça aussi L'invitation Avec les pensées De la beauté Vous voyez Cultivez vraiment Ce que vous souhaitez Voir fleurir Dans votre vie Même si Vous heurtez ici A parfois Des choses non résolues Ça veut pas dire Que ça y est Il faut tout remettre en question Dans votre vie Non Parfois c'est certainement Des mises en lumière Voilà Par rapport à des choses A comprendre A assimiler A intégrer Qui prennent le temps nécessaire Peut-être des schémas Toxiques aussi A rompre D'accord En lien avec des vieilles croyances Des choses qui ont pu vous trahir Au passé Et qui à présent Vont s'ébranler J'ai l'impression Qu'ici il y a comme Je sais pas Il y a comme une forme De paix intérieure Qui a été ébranlée Mais qui vous permet De retrouver la confiance En vous Voilà ce que ça me dit Et de cesser de vous condamner De voir Les bienfaits De chaque situation D'accord Il y a un changement Qui est opportun Pour vous C'est une bonne nouvelle Tout ça Même si On peut y voir Quelque chose D'inconfortable Ou d'incertain Quelque chose de comme ça On a la révélation Le joyau Et l'opportunité Vous voyez On a vraiment l'idée D'un changement Qui est opportun Combien de souhaits merveilleux Ont été broyés Par la peur Combien de fois La voix réprobatrice De la société A jeté une ombre Sur tes rêves Il est temps De te libérer De ces fausses croyances Et de réaliser tes rêves Autorise ton coeur A te guider Fais confiance A ton intuition Le moment est venu J'ai l'impression ici Que c'était ça L'idée du féminin Que j'abordais à un moment donné Ici Qui vous trahissez La fatalité C'est de rompre Le fait de croire Que vous soyez coupé De la réceptivité D'accord De votre intuition De la source Non En fait ici Il est temps de rompre Avec cette croyance là D'accord Et d'intégrer que Vous aussi Vous êtes connecté Vous avez une reliance Vous avez aussi Cette capacité intuitive De savoir ce qui est juste Ou pas Pour vous Donc voilà Ça aussi ça va vous être révélé En temps et en heure Selon les situations Aussi Faites vous confiance Écoutez vous On a le joyau aussi Qui nous parle de Chaque événement de notre vie Nous offre une nouvelle opportunité D'expérimenter la puissance De l'amour Il y a un joyau à trouver Dans chaque larme Et confiance Nous tes anges Nous te guidons Dans chaque situation Il est temps pour toi Et pour tes proches De resserrer vos liens Affectifs Et confiance Il n'y a rien à craindre Il y a seulement de l'amour Là aussi C'est l'idée De finalement Récolter Les bienfaits Des situations Conflictuelles Qui a pu se passer Dans le passé En lien avec la famille En lien avec Les relations affectives Quelle que soit la situation Ça ne veut pas forcément dire Que En récoltant les joyaux De tout ça Ça ne veut pas forcément dire Qu'il faille Entretenir quelque chose Avec ces personnes Ça veut simplement dire De pardonner C'est l'invitation Ici à accepter quelque chose Pour aller de l'avant Et on a l'opportunité De merveilleuses possibilités Et opportunités T'attendent Arrête de ressasser Sans cesse Les erreurs du passé Abandonne le passé Avec amour Il n'y a rien à regretter Tout est toujours parfait Selon l'ordre divin Chaque expérience T'a servi Le passé Est derrière toi La paix Est devant toi Avance joyeusement Et réalise les rêves Qui te tiennent à coeur C'est encore ici Vous voyez Une invitation A suivre votre intuition Arrêtez de ressasser Les mémoires du passé De vous condamner Pour ça Il est temps de rompre ici Cette croyance D'accord De peur Je pense que c'est ça Qui vous a trahi Et bloquer ici Une forme d'énergie Tout ça Ça va être C'est en train Je pense de bouger D'accord Vous allez retrouver ici Une harmonie Une paix intérieure En lien Ici avec la croyance Que vous manquez De quelque chose Pour moi La paix va se retrouver Grâce à Cette déconstruction De croyance D'accord Voilà Il y a un changement Qui se fait Il est peut-être Pas évident Mais vous verrez Que l'issue Sera vraiment Profitable Et positive Pour vous D'accord Voilà ce que ça nous dit Alors on va voir Avec les portes De l'intuition Message complémentaire Si vous voulez Pour les natifs Ouh On a sauté du paquet La manipulation Maîtrisez vos pensées Négatives Et ne vous laissez Plus manipuler Par elles Vous voyez Ça vient encore Nous faire un clin d'oeil Ici Avec la pensée Au départ Ce que vous nourrissez Vous avez toujours Ce pouvoir Décisionnel De choisir Qu'est-ce que vous acceptez Comme pensée Vis-à-vis de vous-même Soit vous choisissez De nourrir L'amour de vous-même Soit vous choisissez D'alimenter la peur Et donc La condamnation Le blâme Le jugement La méprise La critique Etc Voilà Ça ça vous appartient C'est en votre faveur En fait De choisir Finalement Ce qui Alimente Le cœur Ou La peur Donc maîtrisez Vos pensées Négatives Et ne vous laissez Plus manipuler Par elles C'est vraiment L'invitation A prendre de la hauteur Sur peut-être L'émotionnel Je sais que parfois Les émotions Ça nous envahit Ça peut être ça aussi Ne vous laissez pas manipuler Parce que vous ressentez Ne vous condamnez pas Parce que vous ressentez Non plus D'accord C'est ok Et acceptez En fait Les choses Parce que Tout est une révélation Et une opportunité De vous faire confiance D'accord On va voir Et j'ai l'impression De toute façon Saturne passe par là Donc dans tous les cas Vous le vouliez ou non Ici il y a quelque chose Qui vient s'ébranler Qui vient vous bousculer Mais pour un mieux-être Donc c'est plutôt Une bonne nouvelle Pour moi Et on a le plongeant Voyez On a l'ouverture du cœur Magnifique Pour moi On passe par quelque chose D'inconfortable Pour aller vers Voyez Ici Une autre horizon On traverse le voile On voit au-delà Et en fait On écoute son cœur Et on ouvre D'autres perspectives Ouais On renverse les barricades On voit les choses Différemment Plus florissantes En traversant le voile De l'illusion Courage Élancez-vous Une réalité Pleine de promesses Vous attend Voyez On a l'invitation Vraiment A vous élancer A traverser A vous faire confiance Ça me parle De l'abandon de soi Encore une fois La réceptivité Le féminin Acceptez ce que vous ressentez Faites-vous confiance C'est vraiment ça Le message pour moi Ouais Et cessez de vous condamner Par ce que vous ressentez Parce que Ça c'est votre boussole intérieure D'accord Donc faites-vous confiance Continuez d'avancer Sur votre chemin Votre guidance intérieure Voilà Et bien écoutez J'espère que Ce mois d'octobre Avec cette nouvelle lune Du 28 septembre Et bien Va être profitable Pour chacun d'entre vous Et vous permettre Et bien De beaux changements Bénéfiques Et une belle avancée Évolutive Dans votre cheminement Intérieur Et extérieur Voilà Merci de m'avoir écoutée Merci pour Tous vos soutiens Vos dons Vos likes Vos messages Vos partages Vos témoignages Et vos abonnements Voilà Merci infiniment Je vous souhaite Un très beau mois d'octobre Merci infiniment Et je vous dis A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada